Bonjour à tous et bienvenue dans PU Décrypte, nouvel épisode de PU Décrypte. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec mon compère Hugo Capellaire qui normalement est à ma place mais qui aujourd'hui est un peu la star de ce PU Décrypte parce qu'il va nous parler de l'une de ses spécialités footballistiques, Hugo, qui est le secteur féminin, le PEG féminin et le foot féminin au sens large puisque, rappelle-le, tu commentes un peu le foot féminin ? Oui, salut Clément, salut à tous. Oui, depuis quelques saisons maintenant je travaille pour Canal+, sur l'Arkema Première Ligue, donc le foot à la première division féminine où j'ai l'honneur, j'ai commenté pas mal de matchs et maintenant c'est plutôt du bord terrain. Par exemple, comme exemple récent à cette saison, j'étais à Bourg-en-Bresse pour le match entre Lyon et Montpellier, victoire 4-0 des Lyonnaises où j'étais en bord terrain et à côté de ça aussi pour FFFTV parce que Canal diffuse deux matchs par journée, il y a deux équipes donc six matchs et les quatre autres matchs sont diffusés sur FFFTV et je fais partie du dispositif des commentateurs qui commentent le samedi à 17h pour FFTV, pour les matchs, les clubs en région parisienne, donc le PSG, le Paris FC, Fleury et Reims qui restent dans le secteur parisien, quand Canal ne prend pas le PSG, les grosses affiches, on prend les affiches qui restent. Donc je connais bien le secteur. Exactement et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on évoque très peu dans nos podcasts, c'est le PSG féminine, c'est les PSG féminines qui se sont développées récemment, ces dernières années, depuis l'arrivée de QSC et même ces cinq, six dernières années, on a vu le club qui a changé de dimension, qui est encore confronté à des obstacles, mais on va en parler. Et justement, cette saison, le PSG féminin va être attendu. Voilà, Hugo, est-ce que tu peux nous présenter rapidement les enjeux de cette saison et un peu le contexte général, puisqu'il y a eu quelques changements ? Je te laisse rapidement en parler et présenter un peu ce qu'on peut attendre cette année du PSG féminin. Oui, il y a eu quand même pas mal de mouvements. Déjà le départ de Jocelyn Précheur, qui était le coach des PSG féminines, qui est parti sur fond de désaccord par rapport au Mercato. C'est l'homme que vous voyez en visuel, Fabrice Abriel, qu'on le connaît bien, qui était des suiveurs du podcast Paris United, puisqu'il a été formé au PSG dans le début des années 2000, qui a repris donc la relève. Il était entraîneur du FC Fleury 91, qui était en première division féminine depuis trois saisons, où il a fait de très belles choses avec le club. Il l'a emmené proche de toucher le top 4 de ce championnat. Il a donc été choisi pour prendre la relève, ancien joueur aussi, donc qui connaît un peu l'environnement PSG. Je le disais, mais il y a eu des départs quand même importants, notamment le départ de Tabitha Shawinga, la Malawite qui était la meilleure joueuse du championnat de son dernier, qui est partie du côté de l'Olympique Lyonnais. Il y a eu plusieurs départs, Sandy Baltimore aussi, qui est partie à Chelsea. Donc il faut un peu remodeler cet objectif. Il y a eu beaucoup d'arrivées, notamment l'arrivée d'une gardienne. Alors il y a le départ de Constance Picot aussi, qui est partie du côté de FC Fleury. Il y a l'arrivée de la gardienne qui était à Manchester United la semaine prochaine, la laine dernière, Marie Hirps, qui doit venir aussi aider le club parisien à se rapprocher de l'Olympique Lyonnais, puisque l'Olympique Lyonnais domine totalement le championnat féminin. Mais Paris, depuis l'arrivée de QSI, a mis des moyens dans cette équipe féminine pour se rapprocher de Lyon et aussi sur la scène européenne en Ligue des champions. Donc l'objectif cette année, clairement, c'est de finir dans les deux premiers et se rapprocher de Lyon, qui a quand même une longueur d'avance. Un petit mot sur le début de saison du PSG qui est mitigé, puisqu'on est sur 100% de victoire en Ligue 1. Le PSG est égalité avec Lyon. L'Arkema Première Ligue 1, attention. L'Arkema Première Ligue 1, exactement. Alors on dit ça maintenant, c'est le... C'est la nouvelle nomination et il faut suivre. Oui, c'est plus l'Arkema, il y a une nouvelle appellation. Parce qu'en fait, il y a une ligue professionnelle de craie qui s'appelle la LFFP, sous l'égide de Jean-Michel Aulas, pour professionnaliser encore plus le football féminin. Et donc les clubs, maintenant, il y a une nouvelle appellation, c'est plus l'Arkema Première Ligue. Exactement. Donc le PSG qui est en Arkema Première Ligue, Hugo, fait 100% de victoire, mais qui s'est fait éliminer prématurément en Champions League. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce début de saison ? Qu'est-ce qui s'est passé, notamment en Ligue des Champions ? Là, c'est un peu la douche froide. Alors en championnat, pour démarrer sur le championnat, tout va bien. Parce que sur leurs quatre premiers matchs, il n'y a eu que quatre victoires, un seul but encaissé. Donc elles sont sur le même rythme que Lyon, qui a gagné aussi ses quatre premiers matchs. Donc 12 points. Donc du côté résultat, tout va bien. Mais c'est dans le jeu où c'est plus compliqué. Pour l'instant, les Parisiennes se cherchent encore un petit peu. Il y a eu un changement aussi de capitana. C'était Grasse Gueyoro qui l'avait sur les dernières années. Maintenant, c'est Paulina Doudek, la défenseure polonaise qui a été blessée ces dernières saisons. Beaucoup de polonaise au PSG. Je te coupe, Hugo. Il y a beaucoup de polonaise au PSG. Il y en a plusieurs, oui. Alors il y a eu le départ de Wandsgaard qui est parti du côté de la Juve. Il y a aussi l'autre gardienne, Katar Zina Akir Zinek, qui est au poste de gardien. Mais donc il y aura de la concurrence, je vais parler tout à l'heure avec Marie Hirps, qui était à Manchester United la semaine dernière, qui continuait comme une des meilleures gardiennes au monde. Donc d'un point de vue du championnat, je disais ça va. Mais d'un point de vue contenu, ça se cherche encore un petit peu parce qu'il y a eu des changements tactiques de la part de Fabrice Abriel. Il a placé Karchawi, Sakina Karchawi, quand on est bien internationale française, un cran plus haut. Il y a l'arrivée aussi d'une joueuse comme Romy Lochter, la néerlandaise, qui va faire du bien devant. Mais il faut trouver des homotismes avec Marie-Antoinette Katoto. Et donc il y a cette élimination, on t'en parlait, en Ligue des Champions, en tour de préliminaire. Donc Paris ne disputera même pas les phases de poules cette saison. Autant ça a changé le dispositif en Ligue des Champions du côté masculin. Mais ça reste pareil côté féminin. Pour l'instant, on reste sur des phases de poules. Donc il s'est éliminé par la Juventus 2-1 et 3-1 en match allé-match retour. Et clairement, la Juve était largement supérieure. Donc évidemment, ça fait tâche dans le bilan de Fabrice Abriel qui vient de démarrer. Il va falloir redresser la barre et se concentrer sur le doublé Coupe et Championnat pour au moins ravir un trophée. Je rappelle que le PSG a remporté la Coupe de France la saison dernière. Mais il y a fini de deuxième. Et vous le savez, maintenant, il y a un système de play-off qui est mis en place depuis un an. C'est-à-dire que les quatre premiers du championnat s'affrontent pour jouer les places devant. Donc le quatrième, à la fin de la saison régulière, le quatrième affronte le premier et le deuxième, le troisième pour se disputer les places européennes. Donc évidemment, de démarrer comme ça, ça veut dire que déjà qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Il n'y a que 12 équipes dans le championnat. Donc ça veut dire que tu as des trous. C'est ce qui reproche souvent les entraîneurs des équipes féminines, c'est qu'il y a des trous assez larges quand il y a des périodes, des trêves internationales où tu te retrouves des fois, voire deux semaines ou trois semaines sans jouer. C'est un peu compliqué pour le rythme. Mais là, déjà, pendant l'été, il y a eu une trêve très longue. Le championnat s'est terminé miné, fin mai et n'a repris que début septembre. Donc c'est une période de trêve très longue, plus de deux mois entre les deux. Donc évidemment, ça n'aide pas pour le rythme et les automatismes. Fabrice Abriel, quand il a signé au PSG, il avait une petite expérience aussi. Avant, il était à Fleury, il me semble, sur le banc de Fleury. Selon toi, quelles sont les deux, trois choses qu'il peut apporter en plus que le PSG n'avait pas avant ou ce que tu as pu voir un peu chez Fleury l'année dernière ? Alors j'ai eu la chance de commenter beaucoup de matchs de Fleury. Donc j'ai vu l'équipe de Fabrice Abriel évoluer. Puis j'ai échangé pas mal de fois avec Fabrice en avant-match parce que je l'ai appelé pour avoir des infos etc. sur l'équipe. Et en plus, il est consultant Canal toujours. Alors il sera peut-être un peu moins cette année vu que maintenant il dirige le Paris Saint-Germain. Donc j'ai eu la chance de le côtoyer aussi à Canal. Donc on a souvent échangé sur le foot féminin. Lui, Fabrice Abriel, évidemment, c'est deux projets totalement différents puisque au FC Fleury 91, tu n'as pas les mêmes moyens ni les mêmes effectifs qu'au Paris Saint-Germain. Là, il change clairement de dimension. A Fleury, c'était beaucoup de la recherche de jeunes joueuses à l'étranger. Ils avaient des réseaux un peu aussi en Afrique. Ils avaient fait venir notamment Rosemont de Kouassi, de Côte d'Ivoire. Donc c'était plus des coups tentés avec des joueuses qui étaient inconnues du foot français et même en Europe. Donc il y avait moins de moyens d'un peu plus se débrouiller et aussi passer sur des jeunes joueuses, former des jeunes joueuses. Là, au Paris Saint-Germain, il a des joueuses déjà confirmées. Des Marie-Antoinette Katoto, des Sakina Karchawi, des Grisienbog, des Elisa Dalmeida, des internationales françaises. Donc c'est à lui aussi de faire passer son discours. C'est normal, un nouvel entraîneur arrive donc il veut changer des choses. Il a essayé plusieurs dispositifs pour l'instant, donc c'est compliqué de dire vraiment comment Fabrice Abril va évoluer cette saison. Par exemple, pour parler du match en Ligue des Champions contre la Juventus, au match retour au campus PSG, parce que je rappelle que les féminines jouent au campus PSG à Poissy maintenant, vu que depuis que ça a ouvert le campus là-bas, il y a les féminines, le judo, le handball et les joueurs masculins qui jouent là-bas. Et eux, vraiment, leur match, le match de championnat de Ligue des Champions se joue là-bas. Donc quand vous voulez les voir jouer, c'est là-bas que ça se passe. Il s'était trompé tactiquement, il avait fait rapidement sortir une défenseur Tsuniba Samoura qui l'avait mis hier droite, mais ce n'est pas son poste. Et donc très vite, il avait changé tactiquement les choses. Il n'avait pas permis de gagner, mais voilà, il se cherche encore un petit peu. Et c'est normal dans une équipe qui a aussi connu des blessés. Marie-Antoinette Catoto est sortie sur blessure, là. Elles ont gagné 1-0 contre Nantes ce week-end. Dans une beau joueur d'ailleurs pleine à craquer, il y avait 16 000 personnes, donc c'est très bien pour le foot féminin. Grigien Bok, qui est arrivé de Lyon, internationale française, que les connaisseurs de foot féminin connaissent, qui est blessé aussi. Donc ce n'est pas un début d'exercice facile, en tout cas sur le plan des automatismes et du dispositif à créer. Mais en championnat, vous voyez bien, elles ont 12 points en 4 journées, c'est le plus important. Justement, un mot sur l'effectif rapidement. Et surtout, j'avais une question précise, c'est sur le départ de Shawinga, qui était quand même l'une des joueuses, si ce n'est la joueuse phare de cette équipe. Est-ce qu'elle a été remplacée ? Et est-ce que pour toi, c'est une perte énorme pour le PSG féminin aujourd'hui ? C'est une énorme perte, que moi je ne vais pas te cacher. Donne-nous une comparaison un peu, une comparaison masculine, si jamais… Pour te dire, c'est le stade de la saison dernière, c'est 19 buts et 10 passes décisives. Déjà, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de mettre ça. Tu veux dire dans son profil ? Dans l'importance qu'elle avait dans l'équipe, je ne sais pas, c'est comme si le Real perdait Vinicius. Oui, c'est un peu ça. Ou Pierre Desbellingham, un mec qui est capable de mettre des buts et des passes décisives, mais c'est elle pour détailler son profil. C'est une joueuse, c'est une attaquante qui prend la profondeur, très explosive, techniquement très à droite devant le but, qui a une grosse finition, capable de répéter les efforts, en plus qui est puissante. Elle a à peu près toutes les qualités d'une attaquante moderne. Elle a été prêtée par le club chinois de Wuhan. Avant qu'elle arrive au PSG, elle avait été prêtée à l'Inter Milan. En une saison, elle avait fini meilleure buteuse de championnat avec 23 buts. Elle est repartie en Chine et elle a été reprêtée au Paris Saint-Germain, où elle a claqué 19 buts et 10 passes décisives, où elle s'est réglée. Et Lyon, évidemment, s'est jetée dessus parce que Lyon a un budget encore un peu plus conséquent que le PSG, donc a pu lui proposer un meilleur salaire et puis aussi l'ambition de gagner la Ligue des Champions. Ce que le PSG, pour l'instant, ne peut pas vraiment faire sur la scène européenne. Je rappelle, sur les six dernières éditions, là, les six dernières, elles ont été au moins jusqu'en quart de finale, mais elles ne l'ont jamais remporté. Là, pour te détailler le palmarès du PSG féminin, c'est un titre de champion en 2021 et quatre Coupes de France en 2024 et en 2022. Il y a eu des finales de Coupe d'Europe aussi, non ? Il y a eu une finale, je crois, en 2017. Il me semble qu'il y a eu quelques finales de Ligue des Champions pour le PSG. Oui, peut-être en 2017. C'est vrai que pour l'instant, évidemment, l'objectif, c'est quand même aussi de s'imposer sur la scène européenne. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Et donc, de perdre une joueuse comme Talita Shawinka, ça ne renvoie pas un très bon message. Voilà. Justement, là, tu me fais une très bonne passe décisive. Je voulais un peu parler de ce qui manque au PSG et des perspectives pour aller encore plus haut. Et évidemment, pas de chance pour le PSG. La meilleure équipe d'Europe de ces 15 dernières années, c'est Lyon, qui est dans le championnat de France. Qu'est-ce qui manque encore, toi qui regardes un peu la Bernard Arkema ? Hormis du Wendy Renard, qu'est-ce qui manque au PSG pour aller chercher le Lyon ? Est-ce que c'est quoi ? C'est de l'efficacité ? C'est à tous les postes ? C'est de la stabilité ? C'est du talent individuel ? C'est un peu de stabilité parce que déjà, ils ont changé trois fois d'entraîneur sur les quatre dernières saisons, le Paris Saint-Germain. Alors qu'il y a eu Sonia Bonpastor. Alors là, il y a un changement de coach du côté de Lyon cette saison. C'est Sonia Bonpastor les trois dernières saisons, qui a été remplacée, qui est partie à la Chelsea. Et pour te dire, l'Angleterre en ce moment est en train d'acquérir un niveau incroyable. En gros, les meilleures équipes en ce moment, hormis l'EFC Barcelone en Espagne qui a gagné avec des champions par exemple l'année dernière, les meilleures équipes sont en Angleterre. Manchester City, Chelsea et Arsenal, ce sont les grosses formations qui ont un budget conséquent et qui peuvent acheter les meilleures joueuses en gros des autres championnats pour les faire venir parce qu'elles proposent des meilleurs salaires et des meilleures infrastructures. Il y a des stades qui sont quand même assez pleins. On l'avait vu pendant l'Euro, il me semble, je crois que c'était la Coupe du Monde. Féminine où les stades étaient remplis en Angleterre. Il y a un écart encore par exemple par rapport aux championnats français où il y a des matchs où il y a très peu de personnes qui viennent encore assister aux matchs. Ce n'est pas des terrains ou en tout cas des stades qui sont adaptés pour recevoir du monde. Il y en a beaucoup, c'est dans leur centre d'entraînement. Par exemple, c'est pour ça que je citais l'exemple de Nantes-PSG qu'il y a eu ce week-end. Nantes a accueilli à la Beaujoire son équipe féminine et il y a eu 16 000 personnes. Donc, c'est très bien pour le foot féminin. Mais par exemple, Lyon, tu vois, pour Paris-Lyon, par exemple, elle aussi, elle cherche à partir de leur OL Training Center. Elle joue dans leur entraînement et la nouvelle propriétaire, Michel Kang, veut un stade plus grand et a des ambitions pour accueillir un stade ou retrouver Gérald, l'ancien stade des Lyonnaises qui est occupé en ce moment par le Lourdes. Mais voilà, clairement, Lyon est au-dessus d'un point de vue individuel. Elles ont des joueuses meilleures pratiquement à tous les postes. Il y a plus de stabilité. C'est une équipe qui a gagné 8 fois la Ligue des Champions, 17 fois le titre de championnat de France. Donc, autant te dire qu'ils ont un cours d'avance. C'est Jean-Michel Olas. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, qui a cru en premier au foot féminin et qui a investi beaucoup dans sa sélection féminine pour construire une équipe redoutable. Il y a Lindsey Oran qui est incroyable, américaine. Ils ont recruté Kadidia Tudiani la saison dernière déjà, qui était la meilleure joueuse du PSG. Ils ont pris Chavinga cette année. Ils ont Wendy Renard derrière, Ali Carpenter, Sarah Dabritz qui était au PSG aussi. Donc, souvent en plus, les meilleures joueuses du PSG finissent par aller à Lyon, parce qu'à un moment, elles veulent rapporter des trophées, gagner un peu plus et gagner avec des champions. Et oui, on verra. Tu as raison de parler de Jean-Michel Olas. C'est sûrement sa plus grande réussite, l'équipe féminine de l'Olympique Lyonnais. On verra ce que John Textor fait de ça. Ça n'appartient plus à Lyon puisque ça a été racheté. John Textor a revendu l'équipe féminine à la femme d'affaires américaine, Michel Kang, qui a donc possédé déjà un club aux Etats-Unis, et qui a donc racheté, c'était en 2023, qui a racheté le club de foot Lyonnais. Elle l'a acheté parce qu'elle veut développer davantage le foot féminin en France, etc. Et en plus, il avait besoin de cash, John Textor. C'est pour ça qu'il a revendu la section féminine. Eh bien, très bien. Merci Hugo. Important aussi de rappeler que les féminines du PSG sont très souvent soutenues par les ultras et par un public. Je pense qu'on peut le dire sans chauvinisme, qu'elles ont le meilleur public tricolore. Il y a souvent des matchs au parc avec beaucoup de supporters. Il y a un vrai lien entre les ultras et l'équipe féminine. Il y a des matchs, elles jouent des marques au Parc des Princes. Alors déjà, tous leurs matchs de Ligue des Champions, elles les jouent au Parc des Princes. Du coup, il n'y en aura pas cette année. Et les grosses affiches comme contre Lyon aller-retour, c'est toujours au Parc des Princes. C'est vrai qu'il y a quand même souvent du monde, il y a au moins 10 000 personnes en général qui viennent au parc pour quand les féminines viennent, parce que c'est plutôt assez rare. Alors évidemment, on aimerait bien que ça soit plus souvent pour la qualité du foot féminin, et aussi pour que plus de gens voient le championnat, surtout qu'elles méritent d'être soutenues encore plus. J'espère que ça évoluera dans le bon sens à l'avenir. Mais oui, effectivement, quand elles jouent au Parc, les supporters répondent très souvent présents. Effectivement, c'était important de le signaler. Merci Hugo pour ce PU Descript spécial féminin. On a fait nos 20 minutes. Donc voilà, ça passe vite. On essaiera de se refaire un point à la mi-saison quand même, pour voir un peu où ça en est. Je pense que c'est important aussi, pourquoi pas avec une invitée ou un invité en plus. Pourquoi pas faire un spécial, une émission un peu plus longue aussi. Ça pourrait, ça pourrait. Je pourrais demander à faire venir peut-être une joueuse ou une coach en parlant du club. Pourquoi pas Sabrina Delannoy, qui est dans l'organigramme aujourd'hui. Bien sûr. Que j'ai pu avoir pour le livre Energy Inside. Ah oui, un chapitre sur les petits féminins. Exactement, un petit chapitre sur les féminins. Donc voilà, on verra le nombre de vues. Si vous êtes beaucoup à liker et à voir cette vidéo, on refera un contenu à la mi-saison dessus. Voilà, merci Hugo. Et puis on se dit à bientôt pour un nouveau PU Descript. Allez, ciao. Avec plaisir. Salut à tous. Merci.